Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette session d'EcoCoHeads. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samuel. Je travaille chez Faber-Novel depuis maintenant 4 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de personnalisation de la navigation bar par une méthode assez particulière qui est en utilisant la SafeArea. Je ne vais pas vous refaire tout le descriptif de ce qu'est le navigation controller. Grosso modo, c'est un composant de UI kit qui nous permet de gérer la navigation au sein de notre application. C'est un composant assez cool, c'est facile à utiliser. En plus, c'est customisable. On peut facilement modifier les transitions entre les différents écrans. Et en plus, comme il est utilisé dans quasiment toutes les applications sur iOS, quand on l'intègre dans notre application, on peut être sûr que l'utilisateur ne sera pas perdu sur son utilisation. Avec le navigation controller, on retrouve la fameuse UI navigation bar qui est un composant qui peut paraître simple par son utilisation parce qu'en fait, il est entièrement géré par le navigation controller. Il suffit d'utiliser les bonnes propriétés aux bons endroits pour que la magie opère et que tout ce qu'on a envie d'afficher s'affiche par magie et en plus de manière animée. Là, on est dans l'exemple de l'application des paramètres sur iOS. C'est un cas très typique d'utilisation de navigation controller où le navigation controller va présenter un contenu et afficher un contexte à l'utilisateur dans la navigation bar. Donc à savoir ici, le titre de l'écran qu'on affiche. Et si on navigue dans notre application, on va aussi voir apparaître un bouton retour qui nous permet de revenir à l'écran précédent. Et ça, sur un cas d'exemple comme ça, pour nous développeurs, c'est du pain béni. On n'a rien à faire. Tout est géré par le navigation controller. On a juste à développer les écrans qui vont représenter le contenu à afficher. Et derrière, le navigation controller va gérer toute la personnalisation de la navigation bar et l'affichage ou non de boutons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur la Safer A. La Safer A, c'est un concept qui a été développé par Apple depuis iOS 11. En fait, ce développement a été requis avec la sortie de l'iPhone X et de son écran qui prend tout l'espace disponible sur le device. Et en fait, la Safer A définit en gros la zone où le contenu sera visible, enfin le contenu sera entièrement visible par l'utilisateur. Donc initialement, la Safer A sur l'iPhone X, c'est tout l'écran moins les bords arrondis. Et ensuite, chaque contrôleur container de notre application va pouvoir redéfinir cette Safer A. Et dans l'exemple du navigation controller, la Safer A, en fait, c'est la zone qui se trouve sous la navigation bar. De ce fait, les vues contrôleurs fils de notre navigation controller auront l'information où se trouve la zone dans laquelle le contenu sera visible. Donc on a vu dans notre application de paramètres qu'on pouvait personnaliser notre navigation bar en lui donnant un titre, en affichant des boutons, même si intrinsèquement, c'est pas nous qui le faisons, c'est le navigation controller. Mais en gros, sur quoi on peut jouer au niveau de ce composant ? En fait, il y a plein de propriétés qui nous permettent de jouer avec l'apparence de notre navigation bar. On peut changer le style, on peut lui donner un effet de blur avec la propriété extrinsicente, on peut rajouter des boutons, un prompt, on peut dire qu'on préfère utiliser des titres gros plutôt que petits. Et en fait, voilà, on a tout un tas de bonnes propriétés qui, si les planètes sont bien alignées, tout se passe bien, le navigation controller va pouvoir gérer tout ça. Enfin, pour nous, nous, on a juste à dire ce qu'on veut et grosso modo, what you get is what you see. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, si on a envie de sortir un peu de ces propriétés ? Et en fait, si on sort de ces propriétés, on sort complètement des guidelines d'Apple. Et enfin, dès lors qu'on sort de leurs spécifications, c'est là que ça se complique. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on décide que notre navigation bar devrait faire, enfin, si on a envie qu'elle soit plus grande que les 64 pixels qu'Apple requiert dans leurs guidelines ? Ça peut paraître une idée farfelue aux premiers abords, mais en fait, Apple se permet de le faire. Quand on est dans l'application Message, on peut voir dans le détail d'une conversation que la navigation bar est plus grande que ces 64 pixels. Et en effet, ça a du sens parce qu'en haut de notre conversation, on voit la photo de l'utilisateur ainsi que son nom. Du coup, nous, on est dans la même, enfin, on est en droit de se dire, OK, j'ai envie de faire pareil dans mon application. Et du coup, dans un des projets sur lequel j'ai eu à travailler, on avait un cas un peu comme ça, où on avait, enfin, on sentait qu'on avait le besoin de faire grossir cette navigation bar, parce que voilà, on était dans un cas où on avait un formulaire en différentes étapes. Et on voulait que lorsqu'on change d'étape, on indique à l'utilisateur l'étape courante sur laquelle il est. Et en plus, on lui indique le nombre d'étapes totales. Et la petite difficulté aussi supplémentaire, on pouvait avoir des sélecteurs de données. Par exemple, ici, l'utilisateur devait choisir un pays. Et donc, quand on affiche la liste des pays, ça n'a aucun sens d'afficher cette extension de navigation bar. Donc, on voulait la faire disparaître et bien sûr la faire apparaître quand on revenait dans notre application. Alors, quand on se retrouve face à un problème comme ça, déjà, on se demande si c'est possible d'agrandir la navigation bar dans un navigation contrôleur. Si on a la réponse, tant mieux. Si on ne l'a pas, on va chercher sur la doc Apple. Ou alors, on va sur Stack Overflow pour faire comme tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve sur des solutions du type « Oui, moi j'ai réussi à le faire. Il suffit d'aller chercher une sous-vue dans la hiérarchie des vues de la navigation bar qui utilise une classe privée d'Apple et il suffit de lui mettre une frame spécifique et voilà, le tour est joué. » Je ne suis même pas sûr que cette solution marche. En tout cas, je l'ai vue. Et en fait, en creusant un peu, on se trouve en compte qu'on ne peut pas, c'est tout simplement pas possible de modifier la taille de la navigation bar. Alors, à partir de là, pour trouver une solution, on peut réfléchir un peu. Et on se dit, une première solution qui serait très coûteuse, ce serait de refaire complètement un container, enfin, un view controller container qui va imiter le navigation controller avec juste une navigation bar plus grande. Et donc, après, il faut se retaper tout le code des animations, des transitions, etc. Donc, c'est une solution pas viable parce que trop onéreuse en termes de développement et de maintenabilité. Ensuite, on peut se dire, ok, on peut prendre le problème dans un autre sens et se dire, ok, en fait, cette extension de navigation bar, elle va être contenue dans le view controller qui sera affichée par mon navigation controller. Et à ce moment-là, on se rend compte que tous nos écrans de formulaire seront divisés en deux. une partie extension de cette navigation bar et une partie formulaire. Et du coup, avec une transition custom sur les navigation controllers, on arrivera à faire en sorte que notre vue d'étape soit statique et qu'il y ait juste la partie formulaire qui bougera. mais ça nécessite de tout recoder, de recoder la transition du navigation controller et en plus de gérer le cas où on a le retour par une transition interactive. Et du coup, la troisième solution que j'ai utilisée, c'est d'utiliser la safe area. Alors pourquoi utiliser la safe area ? En fait, on se rend compte que ça, c'est ce type d'écran, c'est un contrôleur container auquel on va juste réajuster la safe area par rapport à un navigation controller classique. Donc du coup, à partir de là, ce qu'on a à faire, c'est juste rajouter une vue qui sera attachée à... Enfin, rajouter une vue dans les sous-vues du navigation controller, donc en le sous-classant. Et juste à attacher cette vue au-dessous de la navigation bar en utilisant des contraintes. Et ensuite, on a juste à override la fonction push view controller qui va être appelée à chaque fois qu'on voudra afficher un view controller et ajuster les insets de la safe area de notre view controller fils pour qu'il puisse ensuite ajuster son contenu pour qu'il soit visible par l'utilisateur. Alors, comme on a vu précédemment, on avait des cas où on voulait que cette extension de navigation bar ne soit pas visible à l'écran. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un protocole qui sera implémenté par les view controller souhaitant afficher cette extension. Et du coup, si le view controller qui veut être affiché est conforme à ce protocole, du coup, on sait qu'il a besoin de cette extension de navigation bar. Et donc, on ajuste alors ses insets. Et si ce n'est pas le cas, on laisse ses insets tranquilles. Et en fait, ça marche bien. Là, c'est le code qui permet de modifier l'étape courante du formulaire. Ce n'est pas forcément nécessaire pour ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui. Mais voilà, on a quelque chose. Si on enlève le code qui ajoute la vue sous la navigation bar, en trois lignes de code, on a quelque chose qui est fonctionnel et qui, en plus, en termes d'animation, est très correct et qui est très fluide. Alors, juste une petite chose. Il faut juste bien penser, quand on utilise le navigation controller, qu'on a la transition interactive pour faire un retour à l'écran précédent. Et cette transition, on peut l'annuler. L'utilisateur peut l'annuler s'il commence sa transition et puis qu'il remet l'écran à l'état initial. Et à ce moment-là, il faut bien se dire qu'il faut qu'on remette nos propriétés et nos contraintes comme elles étaient initialement. Et donc, utiliser le transition coordinator. Et dans le bloc de complétion, si la transition était annulée, bien remettre nos propriétés comme on le faisait. Donc, une fois qu'on a ça, on est tranquille. On sait qu'on a rempli notre part du marché. Mais on peut se dire, OK, c'est cool, ça marche bien. Mais si jamais le designer change et va rendre la navigation... Enfin, va utiliser des composants qui sont natifs à la navigation bar, comme par exemple l'aspect translucent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et surtout, comment on le fait ? La première intuition, c'est de se dire, OK, l'aspect translucent, qu'est-ce que c'est ? C'est du blur. Comment on fait du blur sur iOS ? On utilise UI Visual Effect View et on lui attache un effet de blur dessus. Donc, ce qu'on se dit, c'est que derrière notre extension de navigation bar, on va mettre une vue en arrière-plan qui sera cette vue d'effet. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas du tout. Donc, on voit clairement la différence entre notre extension et la navbar native. Et du coup, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Et donc, on va très patouiller dans la hiérarchie de vue de la navigation bar pour voir ce qu'ils utilisent, Apple. Et en fait, ils utilisent bien aussi une UI Visual Effect View pour l'aspect translucent. Et sauf que quand on cherche l'effet qu'ils utilisent, il est nil. Alors que nous, on arrive très bien à récupérer le type d'effet qu'on a utilisé derrière. Donc là, c'est le premier problème auquel on n'a pas trop de solutions évidentes. Et donc, la solution qui s'oriente vers des solutions du type Stack Overflow, ça a été de mettre une toolbar derrière notre extension de vue et de lui dire qu'elle est translucent elle aussi. Alors qu'en soi, on n'a pas besoin d'utiliser une toolbar dans notre vue. Tant pis. Ensuite, si on veut adopter les large title, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que les large title vont faire que notre navigation bar va grossir. Et donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que notre extension va suivre aussi ? Et en fait, grosso modo, oui, on utilise Autolayout. Donc forcément, qui dit que les contraintes vont bouger, dit que toutes les vues vont bouger derrière. Et en fait, on se rend compte que dans certains cas, on obtient des petits glitchs de ce style. Quand on passe dans la transition dans le pop, quand on passe d'un titre petit à gros, voilà, on a un offset en fait, c'est la partie translucente de la navigation bar qui n'a pas la même vitesse d'animation que le bas de la navigation bar. Donc du coup, nous, on se retrouve un peu bloqués. Deuxième hack Stack Overflow. Et bien finalement, la toute barre qu'on avait mis derrière notre extension de navigation bar, on va la faire grandir pour qu'elle prenne toute la taille, qu'elle parte du haut de notre navigation bar jusqu'au bas de notre extension. Et du coup, on n'a plus qu'à rendre notre navigation bar transparente. Et voilà, on a une navigation bar complète où on n'aura plus cette espèce d'offset entre nos deux types de vues. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aussi intégrer d'autres ? Ok, donc il y a eu une période sur iOS où les designers adoraient utiliser des gradients dans la navigation bar. Alors, fort heureusement, cette période est passée. Maintenant, on a plus des designs avec, en général, un aspect translucent. Et c'est aussi dû à l'utilisation des large titles. Parce que, enfin, large titles, ça fait agrandir le gradient. Ça ne fait pas forcément toujours ce qu'on veut. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que le designer peut nous demander de rajouter un gradient dans notre navigation bar. Et en fait, comme on a notre toolbar qui, maintenant, est grande, qui va du haut de la navigation bar jusqu'au bas de notre extension, en fait, on n'a quasiment rien à faire. On a juste à utiliser une image créée pour un certain type de gradient. Et on utilise la méthode setBackgroundImage sur notre toolbar pour avoir cet aspect de gradient sur toute notre fausse navigation bar. Mais, encore une fois, on se retrouve avec un problème qui est encore avec la transition qui va passer, enfin, sur le retour, en fait, du navigation controller. Et en creusant, donc ça, ça a été le problème le pire que j'ai pu avoir. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout, enfin, on ne peut pas faire un arrêt sur image au niveau de la hiérarchie de vue. Et on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de cet offset là-haut. Et qui apparaît vraiment que pendant la transition, la transition interactive. Et en fait, en commentant du code, en décommentant du code, en en recommandant, on se rend compte que le problème apparaît quand on rend la navigation bar transparente, en lui mettant une image vide, un background image. À partir de ce moment-là, il y a tout qui pète et la navigation bar descend d'un offset quand on utilise une transition interactive là-dessus. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle descend d'un offset, c'est qu'elle est juste réduite en termes de taille. Donc là, la meilleure solution que j'ai trouvée, ça a été de mettre ma toolbar qui allait 40 pixels plus haut que ma vue, en fait, qui est ma window. Et donc là, je me suis dit, bon, j'arrête là, parce que c'est typiquement quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc voilà, là, c'était la fin des récos. Mais je me suis quand même demandé, est-ce qu'on pouvait utiliser ça avec les UI Search Controllers pour pousser le vis jusqu'au bout et se dire qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que mon extension de navigation bar va bien suivre l'apparition de la search bar ? La réponse est non. Et en fait, c'est très simple parce que nous, notre extension de navigation bar, le haut de notre extension est attaché au bas de la navigation bar. Et tout simplement, la search bar ne fait pas partie de la navigation bar en termes de hiérarchie de vue. Et du coup, quand elle apparaît, nous, on ne sait pas... Enfin, elle apparaît au-dessus de notre bar, notre extension. Parce que nous, on n'a aucun moyen de savoir où se situe la search bar à n'importe quel moment. Et là, je pense qu'il n'y a pas de solution très très simple. Et tout ce que je vous ai présenté là, ça a été testé sur iOS 12. Et hier soir, je me suis rendu compte en préparant la présentation que je n'avais plus aucun de ces problèmes sur iOS 13, hormis l'histoire du gradient. Mais les gradients, on a dit qu'on oubliait pour les designs d'aujourd'hui. Mais alors, le problème qu'on pouvait avoir ici sur iOS 13, il ne l'est plus. Et sur l'utilisation du navigation controller, sur l'utilisation du UI search controller, pareil, a priori, je ne l'ai pas encore creusé. Mais Apple a dû repenser la hiérarchie des sous-vues de la navigation bar pour inclure la search bar dans la navigation bar. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on arrive à avoir notre extension qui descend en dessous de la search bar comme ce qu'on voulait initialement. C'est tout pour moi. J'espère que je vous aurai donné des idées pour si jamais vous êtes dans des cas comme ça. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question pour toi. C'est probablement ce que j'ai raté quand tu allais chercher les pizzas. Quand tu modifies tes insets, tu mets ta vue en dessous de la navigation bar, mais a priori, tu pourrais très bien faire ce que tu veux, et avoir un truc un peu random en bas, à droite, à gauche. Ouais, tu pourrais faire apparaître une barre en bas ou n'importe quoi. D'abord, merci, parce que c'est vraiment super. Je vais gravement servir. Et dans ce sens-là, est-ce que vous avez pensé à l'open sourcer ? Non, alors là, c'était vraiment juste du POC. Il n'y a pas vraiment d'API. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai rendu générique, du moins pas encore. Mais... Ou en faire un article ou un gist, un truc. Tu n'as pas spécialement une bibliothèque en soi-même, mais... Moi, j'ai rarement vu des solutions comme ça. De ce que tu as cherché, j'imagine que tu as rendu compte qu'il y a plein de gens, ce que tu dis au début de ton talk, il y a plein de gens qui essaient de faire des trucs un peu bâtards à ce niveau-là. Là, tu as une solution qui est ultra propre, qui apparemment marche de mieux en mieux, même avec iOS 13. Ça vaut le coup de partager au monde, franchement. Mais après, c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a juste la partie vue qui est très spécifique. Donc là, avec la vue des différentes étapes. Tu pourrais mettre une vue générique dans un... Ouais, mais après, derrière, c'est juste le fait d'ajuster les insets. Et bon, à la limite, de gérer la transition interactive. Ouais, mais c'est quand même du vrai boulot, quoi. Tu vois, tous les slides que tu nous montres, avec toutes les solutions que tu as trouvées à tous les problèmes, ça en fait des solutions. Ouais, ouais, ça va. Ok, si on n'a pas d'autres questions, je vais laisser la place à Denis.